... A Corbeil-Essonne, le travail de fonds engagés depuis plus d'une décennie se concrétise chaque année un peu plus. 2018 aura été une année particulièrement féconde. En matière de développement économique, avec l'ouverture d'UPS, le rayonnement de Génopole, le projet de valorisation du patrimoine industriel des Grands Moulins. Une année forte, marquée par des moments d'émotion, rythmée par les nombreux événements portés par nos associations. Une année de solidarité, illustrée par la mobilisation de tous lors de la crue exceptionnelle de janvier 2018. 2018 aura également vu la ville récompensée par le trophée de la Marianne d'Or du Développement Durable, remise à son maire. Une distinction prestigieuse qui reconnaît et salue les actions et réalisations de la Commune. De nombreux chantiers ont été lancés ou finalisés cette année. L'ouverture du parc de Mont-Conseil. Le grand plan voirie avec la réhabilitation du quai de la Port-Paris. La rénovation complète de l'AMJC. L'ouverture de trois nouvelles écoles répondant parfaitement aux besoins des enfants. Bonjour, bienvenue à l'école Pablo Picasso. Bonjour, bienvenue à l'école maternelle Montagne d'Église. Bonjour, bienvenue à l'école André Malraux. 2018, une année féconde pour une ville vivante, généreuse et solidaire, avec au centre de ses préoccupations, les familles corbeilles sonnoises. Bonne année 2019 ! Sous-titrage Société Radio-Canada